Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez profité de manger les bonbons de vos enfants, si vous en avez. J'espère qu'on reprend notre souffle de ce début d'année parce qu'on se sent encore en début d'année jusqu'à mi-octobre, fin octobre, mais là on va essayer de se donner un heure d'aller pour cette rencontre. Alors excessivement contente de vous revoir et on va tester en tant qu'élève l'application de fluidité de lecture qui est intégrée maintenant. Il y a des gens qui ont des questions, moi dans le document collaboratif qu'on va remettre dans le clavardage, vous pouvez les inscrire parce que c'est un ordre du jour qui se veut ouvert. Donc en tout temps, quand vous avez des questions, vous savez que vous pouvez utiliser soit le Facebook des orthopédagogues de la FGA ou l'inscrire en fait dans l'ordre du jour et qu'on puisse en discuter vraiment. L'idée c'est qu'il y a quelques jours avant la rencontre, je ramasse tous les gros points puis je fais un ordre du jour, mais sinon c'est vraiment à partir de vos questions. Rosalie avait une question concernant un outil de suivi pour échéancier. Est-ce que, on s'est parlé là entre temps, mais est-ce que tu peux clarifier ta question ou la poser à tout le groupe? Oui, en fait, avec l'équipe cette année, on essaie de trouver des meilleurs mécanismes de suivi slash motivateur. Donc on essayait de trouver quelque chose qui était accessible aux enseignants, aux élèves. On pensait peut-être à une application, on ne voulait pas que ce soit lourd, on voulait avoir accès à toutes les matières. Lors de la dernière rencontre, ça m'avait bien inspiré le document Excel. Je trouvais ça super intéressant, mais peut-être un peu lourd de remplir la banque de données. Puis on ne peut pas rendre ça nécessairement accessible à l'élève. Peut-être en partie, je ne m'y connais pas trop. Donc c'était ça ma question. Qu'est-ce que vous utilisez de peut-être un petit peu plus simple? Puis on pensait à déposer des choses, on utilise OneNote, donc quelque chose dans le bloc-notes, parce qu'on veut rendre l'élève aussi responsable de son suivi. On s'enlignait plus vers ça. Puis on ne veut plus y aller avec échéancier style nombre de pages. On veut vraiment y aller par compétence et savoirs. Ce qui rend, c'est sûr que là, c'est vraiment mieux, mais c'est un petit peu plus compliqué aussi d'en faire le suivi pour les professionnels, mettons, quand c'est une compétence précise. À savoir, est-ce qu'il est en retard ou pas, c'est ça. Je lançais la question comme ça. On a un comité dans notre centre pour travailler là-dessus. On s'est mis un échéancier pour l'année. Nous-mêmes, notre échéancier, on se l'est fait pour pouvoir respirer, pour pouvoir aussi prendre le temps d'observer ce qui se fait ailleurs. C'est ça ma question. Si vous avez des superbes idées ou si vous avez des espèces de canevas à nous proposer, à nous partager, je serais bien heureuse. Comme tu as parlé d'application, par hasard, la semaine passée, on a eu une présentation de haut plan. Je vais vous mettre le lien dans le clavardage. C'est quelqu'un qui était au Récis avant qu'il a développé ça. C'est vraiment un échéancier. Il y a comme deux affaires. Il y a l'application pour l'élève et l'enseignant. C'est sûr, c'est des affaires payantes. Ça ne coûtait pas une fortune, par contre. Je pense que c'est une licence qui permet 40 élèves. Il y a pas eu quelque chose comme 150 piastres par année pour 40 élèves. Le prof, quand un élève part, peut en mettre un nouveau. Tu pourrais demander une présentation éventuellement si ça vous intéresse. Eux, ils ont pensé développer déjà des échéanciers modèles. Tu peux aller récupérer des modèles qui existent, les adapter. L'élève, il peut décider, lui, qu'il se met 10 minutes de lecture au début de la période. Après ça, il peut écrire qu'il travaille sur quelque chose d'autre. Il met ce qu'il veut. Tout ce que ça fait, c'est une barre de progression. À la fin, ça lui sort un genre de rapport pour dire, finalement, combien de temps tu as pris de plus que ce qui était prévu. L'élève, il ne va pas tomber dans le rouge. Il ne va pas avoir de la pression à dire, actif, quoi, plus que ça. C'est vraiment pour lui donner une idée. Le prof, lui, dépendamment de ce que l'élève a mis comme échéance, si tu parlais des compétences, oui, tu peux faire un modèle avec des normes de pages un peu comme le document Excel, mais ça peut aussi être par compétence pour trouver une façon de le libeller simple pour que l'élève, à chaque période, sache un peu comment il s'enligne dans son travail. Avec ça, l'élève peut prendre soit un iPad ou son téléphone pour voir ça ou un ordinateur. Il y a aussi un genre d'appareil qui coûtait un peu moins qu'une centaine de dollars, qui est comme une barre. Là, tu mets ta feuille imprimée là-dessus, puis la barre, elle allume des lèvres. L'élève, ici, est rendu où dans sa tâche par rapport à la feuille imprimée? Moi, je vous résume ça très brièvement. C'est nouveau, ça existe, c'est haut plan. Ça fait que vous pourrez regarder ça un petit peu sur le site, puis si vous avez besoin de plus d'infos, on s'en reparlera. J'ai mis dans le clavardage le lien de haut plan. On a eu cette présentation-là, je trouvais ça super intéressant, mais je voulais aussi quelque chose, on travaille vraiment beaucoup en équipe, fait que des fois, les professionnels, ils aiment ça avoir un échéancier pour nous appuyer aussi dans nos démarches avec l'élève, pour le suivi motivationnel, l'absentéisme. Ça, je trouvais que c'était super bien, mais c'est juste pour la classe peut-être. Ça ne serait pas à partager avec les autres professionnels. Mais oui, c'était bien. J'ai bien aimé la petite barre aussi, c'est ultravisuel, puis ce n'est pas enfantin. C'est un outil, effectivement, un bel outil. Est-ce que pour suivre les élèves, pour suivre leur échéancier, pour donner un objectif à l'élève, qu'est-ce que vous utilisez, Jeanne? En fait, là, c'est que moi, je suis sur le comité de thic à l'école, puis on est en train de, on est un centre de service, pardon, test pour mosaïque, portail. Mais tu sais, quand le mosaïque portail va être en marche comme il faut, puis qu'il va être terminé, puis que le soit, qui est comme l'espèce de, je ne sais pas quoi, qu'on va pouvoir mettre des notes, puis ça va nous faire des statistiques, ça va nous faire des graphiques des élèves, de nos classes, de nos groupes de l'école. On va être capable de faire des... de voir comment nos élèves progressent, mais pour le comportement, pour l'absentéisme, pour le nombre de pourcentages qui sont rendus dans leurs sigles, dans leurs cours, puis tout ça. Je pense que ça va être cet outil-là qui va être le plus utilisable, puis le plus pratique, parce que ça va être les intervenants, les profs, les directions, les élèves qui vont avoir accès à ça. Les élèves aussi vont avoir accès à une partie, on va pouvoir leur envoyer des messages, ils vont pouvoir vous envoyer des messages à partir de ça aussi. Donc moi, je pense qu'on va... En tout cas, ici, moi, je ne crée rien, parce que je sais que ça, ça va être utilisable pour l'instant. C'est sûr qu'on utilise Tosca pour se parler entre nous, avec les intervenants, se mettre des notes, puis tout ça. Mais l'élève n'a pas accès à un échéancier nécessairement là-dessus. Mais éventuellement, pour un accès à tout le monde, moi, avec Porta, je pense que ça va être pas dans le sud idéal. Ça, c'est bien. Puis ça fonctionne bien, votre test avec Mosaïque, présentement? Avec la pandémie et le personnel, c'est un peu au nord, je trouve ça pourrait, parce que là, les gens du centre de service en informatique sont un peu, pas sur le break, mais surchargeux, je dirais ça comme ça. Fait que ça a été... On a fait des tests l'année passée, les absences, puis tout ça. Là, nous, on prenait les absences sur Mosaïque, les profs prenaient leur présence, absence, retard, tout ça, sur Mosaïque. Puis on ne peut pas rentrer de notes encore, on ne peut pas, tu sais. Fait que là, on est comme entre deux, là. On n'a rien travaillé encore. Puis on attendait la liste des... de tout ce qu'on peut mettre dans le soi, de tous les critères, de toutes les catégories, de tout genre le comportement, puis tout ça. Fait que là, on attend les listes parce qu'il faut qu'on trie ça en communauté, voir qu'est-ce qui est utile à FGE puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des affaires du secteur jeune qui ne s'appliquent pas à nous. Il y a des choses du secteur jeune qui n'existent pas, tu sais, ici. Fait que là, il faut comme faire le tri de tout ça. Fait qu'on attend encore les listes, là. On n'a pas eu de rencontre encore cette année, là. La rencontre date de printemps passé. Fait qu'on est comme en stand-by. Puis, tu sais, les prises à présence, il y avait quelques bugs, là, dans le Mosaïque, pour l'instant. Fait qu'on n'est pas... Ce n'est pas top encore, là. Mais je pense que ça va être un super outil quand ça va être fonctionnel. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre travaille ou a travaillé sur un outil? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que, tu sais, est-ce que vous trouvez ça... Elle doit appeler à donner des objectifs à vos élèves ou à suivre en échéancier? Est-ce que ça se fait encore papier? Bref, je pense que c'est un peu disparate dans les sens, mais... Rosalie, si on voit quelque chose ou, tu sais, si, avec proximité, tu te rends compte encore, je pense que ça serait intéressant d'en parler puis de nous tenir au courant, là, au fil d'années, là. Si on voit quelque chose, bien, on va en reparler. C'est super, merci. Je fonde beaucoup d'espoir sur Mosaïque, là, Jeanne, ça m'a parlé, là. J'espère, j'espère. Écoutez, Annick et Robin sont là aujourd'hui. Deux, on en a trois, parce qu'Avi est là aussi. Donc, il y a deux sépéries-ci qui vont nous présenter, ils vont nous faire tester aussi de fluidité de lecture intégrée dans le communisme. Bien oui, ça nous fait plaisir de vous présenter ça. Au début de la rencontre, on a demandé aux gens de mettre leur courriel, là, dans le clavardage, si jamais vous voulez faire le test. En fait, il va y avoir deux choses. Les gens qui ont réussi à se connecter à l'équipe Teams, bien, eux pourront faire le devoir. Comme ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ceux qui n'auront soit pas réussi à se connecter ou qui n'auront pas reçu l'invitation, peu importe, bien, vous pourrez quand même agir en mode observateur pour voir comment ça se passe. Ça fait que vous avez les deux possibilités. Je ne sais pas si vous, dans votre fonctionnement, vous avez des groupes Teams, là, mais c'est sûr que pour avoir le petit progrès en lecture, ça prend absolument un groupe Team puis donner des devoirs aux élèves, là, ça passe par les devoirs. Fait que c'est sûr que si vos élèves, vous ne les avez pas dans une classe Team, là, bien, il faudra penser le créer ou, je ne sais pas, dépendamment de vos relations avec les enseignants, là, de vos centres, peut-être que vous pourrez t'ajouter à une équipe, mais c'est sûr que ça génère des courriels, là, à tout le monde. Première des choses, c'est faire une équipe Teams, habituellement, c'est assez ouvert, là. Il y a des endroits où il faut demander de faire une requête informatique pour qu'ils vous créent un groupe. Sinon, habituellement, les enseignants sont en mesure de créer eux-mêmes une classe, là. Fait que vous pouvez faire une classe, ajouter les élèves que vous voulez là-dedans. Puis tantôt, on va vous montrer, là, même si vous avez tout le centre au complet ou tous vos élèves en suivi, vous pouvez choisir les élèves à qui vous envoyez le devoir. C'est pas obligé d'être envoyé à tout le monde. Fait que même si votre classe est très nombreuse, là, quand ce sera le temps d'utiliser cet outil-là, vous pourrez sélectionner seulement les personnes que ça concerne. C'est intéressant d'avoir la classe, ne serait-ce que tes élèves en suivi, que c'est un groupe, tu sais. Fait que si t'es pas là, on peut leur écrire, quoi que ce soit. Tu peux leur envoyer un document à tout le monde. Fait que ça faisait un beau coffre à outils, là, quand j'étais, là, dans les centres. Donc, ouais, puis c'est le fun d'être autonome, là, par rapport à ça, là, parce que c'est pas dur à gérer, là, un groupe, là, si vous leur écrivez pas pendant une semaine, il se passe juste rien, c'est pas grave. Puis quand vous leur écrivez, bien, les élèves, on commence à être habitués, là, d'être un peu notifiés, là. Fait que je ferais pas de différence entre le groupe de l'ortho ou leur classe de français, math, anglais, etc. Est-ce qu'on serait prêts à commencer, je pense, Robin? Est-ce que tu veux montrer un peu comment on ajoute un devoir une fois qu'on a notre équipe? Bien, il y a quelqu'un qui vient d'ajouter, là, dans le clavardage, là, son courriel, là, la casse M. Là, je viens d'ajouter la casse M. Sylvie Leblanc. Oh! Leblanc, 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 voilà, je pense qu'on est pas pire. On a une grosse classe. Grosse, grosse classe. Bon, là, on y va? Fait que là, vous voyez, le Robin a cliqué à gauche, là, dans l'équipe, là, il y a un onglet devoir, là. Vous allez dans les devoirs, là. Vous allez voir ce que l'enseignant fait ou ce que vous feriez, là, pour faire un nouveau devoir. En passant, pour pas que je parle dans le vide, quand je fais ce petit effet-là, vous le voyez? Oui, on le voit très bien. Parfait. Bon, donc, je suis dans les devoirs et puis on va s'en aller créer un nouveau devoir en bas. On va faire un devoir. On va lui donner un titre. L'appeler PC Orto, ce devoir-là, ça vous va. Instruction. Lisez le texte. Suivant. C'est bon, on fera pas dans le trait compliqué. OK, Annick, tu m'interromps si jamais je vais à des places où je ne vais pas aller si je vais trop vite ou si jamais des choses. Donc, vous devez être familière, là, avec la remise de devoirs dans Teams. C'est une remise de devoirs, somme toute, assez ordinaire. C'est juste que je vais ici venir joindre. Puis dans joindre, je vais choisir progression de la lecture. C'est ça. Il ne faut pas mettre le fichier de lecture. Il faut vraiment passer par progression de lecture. Puis là, eux vont vous demander de déposer le fichier. On a dit qu'on pouvait charger des Word ou PDF. Je n'ai pas testé avec toutes les versions, mais on m'a dit qu'avec Word, c'était préférable. Donc, on va prendre le texte qu'on a ici. Et puis, dans les options, ici, là, je peux dire, ça, c'est un texte pour les étudiants intermédiaires, mettons. Le genre, est-ce que c'est une fiction ou non? Bon, on va dire que c'est... Je ne sais pas exactement quelle incidence ça a. On peut restreindre le nombre de tentatives de l'élève. Je vais la mettre, par exemple, à deux. Ça va être assez sévère. Et puis, la sensibilité à la prononciation, je vais la mettre par défaut, mais elle peut être modulée par la suite. Ça fait qu'on va la laisser comme ça. Puis, est-ce qu'on exige une vidéo ou on demande seulement de l'audio? Ça, c'est... Je regarde, là, puis parmi les visages que je vois, faites-moi signe, est-ce qu'on demande la vidéo ou pas? On demande la vidéo, Karine l'emporte. On va le faire pour cette fois-là. Puis, en plus, ça vous permettra de juger par la suite si, avec vos élèves, vous préférez voir l'élève parler ou si seulement l'entendre, c'est suffisant. Non, non, un petit peu. Avant de l'envoyer, dans le bas, on peut modifier le texte. Dans le bas, il faudrait enlever l'extrait, le lien hypertexte. On ne voudra pas qu'ils disent le lien hypertexte. On pourrait le supprimer. Puis, on confirme avec la petite case qu'il y a là. Bon, là, je peux soumettre? Oui, ça me va. OK, on y va avec le suivant. Puis, vu qu'on y est, là, c'est plus fort que moi, j'en profite pour vous faire remarquer une petite modification qu'il y a eue ici. Il y a deux petites modifications en passant. On a le droit de se permettre d'aller à côté? Oui. Donc, ici, ajouter un devoir à des calendriers. On peut préciser, ajoute l'échéance de ce devoir-là dans le calendrier de l'élève, dans le calendrier de l'élève et dans le mien, ou dans le calendrier des élèves et dans le calendrier des propriétaires de l'équipe. Pour l'instant, on ne le fera pas. Ça va être ennuyeux pour rien. Je vais quand même repousser la date de remise au vendredi 5, journée du numérique. Mais ce n'est pas vrai, là. En fait, on s'attend à ce que vous le fassiez tous tout de suite. Et puis, autre nouveauté aussi dans tous les étudiants. Avant, on pouvait faire tous les étudiants ou sélectionner les étudiants auxquels on voulait soumettre le travail. Maintenant, on peut faire des étudiants individuels. Tous les étudiants, bien entendu, des étudiants individuels. Et on pourrait aussi créer des groupes d'étudiants. Mais pour l'instant, on va y aller avec tous les étudiants. Donc, j'affecte. Roulement de tambour, c'est parti. Vous devriez recevoir probablement un courriel aussi qui vous dit, dépendamment de comment vous avez mis vos notifications qui vous dit que vous avez un devoir. Fait que là, comme vous êtes pas mal tous dans l'équipe, vous devriez pas mal tous en mesure de faire le devoir. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu le courriel pour dire que vous aviez un devoir à faire? Émilie, oui? Parmi ceux qui reçoivent le courriel, c'est de suivre le lien pour réaliser votre devoir. J'ai reçu le courriel, mais ça semble difficile. Il m'envoie à plein de places. En tout cas, je sais pas si je vais être capable de tomber sur l'équipe, sur le devoir. Sur mon application Team, sur l'ordinateur, il semble pas, l'équipe, ça semble pas se rajouter. Mais en tout cas, je vais continuer de progresser. Bon, si je peux y arriver. OK. Je vous suggère d'essayer de l'ouvrir avec l'application web. Quand il va vous demander d'ouvrir Team Bureau ou l'application web, choisissez en ligne puis connectez-vous à votre compte de commission scolaire. Ça devrait être plus facile en ligne. Il y a comme un délai pour que le Team Bureau prenne l'équipe. Je sais pas si ça avait été précisé. Pour voir l'équipe, il faut aussi changer d'organisation parce que là, c'est le centre scolaire de Lac-Saint-Jean qui propose l'activité. J'avais oublié de faire ça au début. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'on pourrait montrer comment changer d'instance. Est-ce que tout le monde sait comment changer d'instance? Non? En fait, c'est ici, dans le haut, là où il y a votre petit avatar. Vous venez, puis là, vous choisissez centre de service Lac-Saint-Jean pour basculer dans l'instance CSLJ. Comme on vous a ajouté à l'équipe, il devrait apparaître là un CSS Lac-Saint-Jean invité dans la liste, mais ça se peut qu'il y ait un délai. Peut-être que vous allez le voir juste demain, mais pour aujourd'hui, si vous allez dans un team en ligne, ça se pourrait que vous ayez accès vraiment plus rapidement. Je pense que pour les fins de la démonstration, à partir du moment où au moins une des personnes, idéalement, si c'était le fun, que tout le monde puisse l'essayer, mais à partir du moment où on aura au moins une ou deux personnes qui auront réalisé l'activité, on pourra poursuivre. Oui, puis comme je suis dans cette équipe-là, je vais essayer d'aller le faire comme si on aura le mien en plus. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu le devoir? En fait, moi, maintenant, je vois l'instance. J'ai changé d'instance en allant dans l'application web. Je vois le groupe, mais je n'ai pas l'icône à la gauche de voir comme j'ai dans les autres instances. Par contre, dans les fichiers, je vois le fichier texte qui a été déposé. Non, il ne faut pas prendre celui-là parce qu'il n'est pas interprété comme une progression à l'écriture. Mais le devoir comme tel, il n'y a pas répondu. Est-ce que je peux faire une chose? Je vois le devoir, mais je n'ai pas de devoir dedans. Il me dit qu'il n'y a pas de devoir dans cette classe-là. Moi aussi. Probablement, c'est des délais de Teams. Des fois, il y a des comportements étranges, surtout quand on est inter-instance. Excusez, vous savez ce que Teams me dit quand je vais dans ce devoir-là? Nous distribuons votre devoir aux élèves slash étudiants. Veuillez revenir ici plus tard. Ah, bon, bien, écoute. Ce que je propose, c'est qu'on puisse passer à un ou deux autres points et qu'on soit tous à l'affût, quand on reçoit une notification et que quelqu'un lève sa main. Est-ce que ça va? Annick et Robin, ça vous va aussi? Oui, c'est parfait pour toi. J'espérais ta suggestion. Écoute, Avi va nous présenter un autre petite application. Puis ensuite de ça, il y a Virginie qui va nous parler d'astout réellement quelque chose à faire dans notre centre. Oui, bonjour tout le monde. Merci, Karine. Mon nom, c'est Avi Spectre. Je suis avec les CS anglophones. Et je vais vous montrer quelque chose qui s'appelle Equatio. C'est une application d'accessibilité qui j'ai explorée avec une équipe de TS le vendredi passé. Je vais partager mon écran. Oui, comme ça. Et je vais prendre juste cinq minutes pour montrer les choses qu'on a explorées ensemble. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà utilisé Equatio? Avec un pouce en air? Non? OK. Celui-là, c'est vraiment une application qui est faite pour l'accessibilité dans la mathématique. Et j'ai trouvé, parce que ça, c'est ma première année de faire tout ça, quand j'ai travaillé avec un groupe de TES, des CP, beaucoup de fois, on parlait avec des langues, les outils pour aider avec tout ça. Mais avec les mathématiques, il n'y a pas beaucoup d'outils. Ça, c'est intéressant. Equatio, ça s'appelle comme ça. C'est par les mêmes gens qui ont fait Read&Write, mais c'est pour les mathématiques. Donc, c'est une extension de Chrome, mais si je suis correct, c'est aussi disponible comme une application pour Windows et Mac. Et je vais donner comme une très courte démonstration les choses qu'il peut faire. Et oui, on va aller comme ça. Donc, pour commencer, j'ai un Google Doc. Et ici, dans mes extensions, j'ai déjà installé Equatio. Donc, j'ai une extension Equatio. Je peux activer Equatio et ça va donner moi un bar outil comme ça. La chose qui est très fun avec Equatio, c'est que ça marche en anglais et français. Donc, pour mettre Equatio en français, on clique sur le bouton Equatio, on allait en option et on met pour les options, on met ça en français. Et maintenant, c'est court, c'est tout en français. Il y a beaucoup de boutons ici, mais je vais juste montrer les fonctions les plus courtes, the most fun, OK? Donc, la première chose ici, c'est l'Equation Editor. Et la façon que ça fonctionne, c'est des fois, il y a des profs, des TES, des personnes qui veulent insérer les formules de mathématiques dans un document, mais c'est très difficile de faire ça. Avec Equatio, si j'ai écrit quelque chose comme, I don't know, 4Y plus 3 slash 4, ça va faire comme une petite fraction. Et la chose qui est en train de faire avec ça, je peux insérer la mathématiques. Donc, la chose qu'il va faire, Equatio, ça va faire une image. Et quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit, ça, c'est pas fun, c'est une image. Il n'y a pas comme une façon pour un Screen Reader pour fonctionner avec ça, mais non, tu peux faire ça. Donc, si je clique sur l'image, une chose que tu peux faire, tu peux agrandir l'image qui peut être bon pour les étudiants qui ont des problèmes de vision, des choses comme ça. Mais la chose qui est fun, si tu cliques sur l'image, bouton sur les droites, et j'allais au Alt Text, ça donne automatiquement c'est quoi la formule de mathématiques. Et la chose qui est fun avec ça aussi, si je clique sur l'image, et j'ai cliqué sur Edit Math, et j'ai changé ça au 5, insérer la math, ça va changer, of course, ça ne fonctionne pas, mais par habitude, ça change la formule même si c'est une image. Donc, ça c'est fun. Une autre chose qui vient avec Equatial, Desmos est intégré dans l'application. Donc, si je mets comme, je ne sais pas, une formule de mathématiques, comme tantôt, je peux, I'll change it to 3x, je peux insérer graphique, et ça va insérer, come on, oh, yeah, 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 yeah. Ça arrive tout le temps quand vous faites une démonstration, les choses ne fonctionnent pas, mais tu peux insérer des graphes de Desmos avec Equatial. On va essayer une autre fois, j'ai relouidé mon document, insérer graphique, ta-da, there you go, ça, ça fonctionne, ça, c'est fun. Une autre chose qui est bonne, Handwriting. Tu cliques sur cette petite icône-là, donc, si je fais quelque chose comme 3, 4, plus 2, comme ça, avec un square root, ça va encore faire la formule comme ça, et je peux insérer dans le document. OK. Et la dernière chose pour l'accessibilité qui est très cool, c'est si je suis sur une page de web, je ne suis même pas dans un Google Doc. Et l'étudiant veut lire cette équation ici, il peut cliquer sur le bouton de l'équation, ça va activer, ça va activer la barre utile, et il y a quelque chose qui s'appelle l'acteur de capteur écran, je clique ici, je vais faire un carré autour de ça, et après ça, moi, dans mes écouteurs, c'est lire la formeur dans mes écouteurs. Donc, la rétroaction que j'ai reçue avec l'équipe que j'ai travaillé avec vous aujourd'hui dit, wow, c'est très cool, il y a peut-être certains étudiants qui peuvent utiliser ça. Un de les TES de mathématiques m'a dit, le problème le plus grand, c'est habituellement avec les étudiants, on ne peut pas comprenez des problèmes word problem, je ne sais pas dire en français, mais en mathématiques avec pas juste les équations comme ça. Donc, elle m'a dit, ça, ça peut être utile, mais les étudiants, leur étudiant veut vraiment une application qui peut lire les problèmes des mots, des mathématiques. Donc, avec ça, elle dit, peut-être qu'il peut utiliser une combination de read and write et équation. Les autres personnes là-bas disent, hey, le screenshot reader, le capteur écran, c'est très cool. aussi, il m'a dit, ça peut être utile pour les profs pour faire en digital ou en traditionnel ou en traditionnel ou en digital, entre les deux. C'est vraiment, ça dépend. Mais ça, c'est inutile qu'on a exploré ensemble. Je pense qu'il y a des possibilités avec ça, mais je vais ouvrir la discussion ici. Il y a des autres choses que tu peux faire, même avec les téléphones et tout ça, mais je ne veux pas apprendre toutes les rendez-vous. there you go, équation. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il paraît qu'on peut l'ajouter dans un Google formulaire, ton équation. Un Google formulaire? Un Google form, quand tu poses une question, tu peux faire résoudre dans un Google form? C'est ce que je viens de voir dans une vidéo. J'imagine que ça va être la même chose. Ça fonctionne avec Google, ça, oui, avec un Google form, ça doit fonctionner aussi. C'est ça, tu as un petit bouton. Mettons que tu écris résoudre, tu as un petit bouton. Puis tu peux sur le bouton que tu écris ta formule. Oui, 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 oui. Tu peux comme, exactement, vous ne pouvez pas écrire la formulaire. Il y a aussi, et je n'ai pas montré, il y a une fonction de speech to text avec un microphone. Ça ne fonctionne pas très bien, même en anglais. comme on a vraiment essayé de parler lentement avec les cartes mathématiques. Ça ne fonctionne pas. C'est là, mais les autres fonctionnalités marchent très bien. C'est hyper intéressant parce que on associe les fonctions d'être énormément au domaine des langues. Puis c'est un travail qu'on fait quotidiennement pour essayer de rendre s'accessible aussi en mathématiques. Donc on va rester en fait à l'affût pour trouver des interventions qui fonctionnent en orthopédagogie, en mathématiques, des outils qui peuvent nous aider. Ça fait qu'un tel bici, je trouve ça hyper pertinent pour notre quotidien. Merci énormément, Agi. Et je vais dire juste une autre chose, c'est gratuit pour les profs. Vous pouvez faire 30 jours pour gratuit, mais vous pouvez écrire pour demander pour une licence gratuite pour des profs. Les étudiants, ça coûte la monnaie. Merci, Karine. Merci à tout le monde. Bien, écoute, merci, Agi, puis bravo. Agi, il est super bon. Il parle français très bien. Tu te mouilles, tu te prêtes au jeu. Donc, ça, c'est toutes mes félicitations. Marie-Josée, tu as une question? Merci. Oui, en fait, Martin a ajouté dans le clavardage qu'avec Alt-Tex, on pouvait lire avec WordQ, puis on était justement en recherche de solutions à notre centre pour certains travaux d'élèves, en fait, pour qu'il se soit lisible avec WordQ. Comment ça fonctionne avec Alt-Tex? Est-ce que c'est en lien, Martin? Tantôt, Agi a montré que si on prenait avec le clic droit, on voyait Alt-Tex, on voyait le texte de l'équation. Oh, je n'ai pas vu, j'ai manqué un bout. Donc, à ce moment-là, on pourrait le faire lire ce bout-là si on le copiait dans un livre. C'est avec ça qu'on pourrait faire lire avec WordQ. Non, il est tout seul. La synthèse vocale, elle est intégrée. Ah, OK. OK, mais ça ne pourrait pas être utilisé en salle d'examen. Non. OK. On va rechercher d'autres applications, mais pour l'apprentissage, ça aussi, là, c'est quelque chose qu'il faut marteler. Ce n'est pas qu'un outil n'est pas bon quand il ne peut pas être utilisé en salle d'examen. Je pense que je dois le dire à peu près 20 fois par semaine. Non, ça, c'est sûr, mais c'est plus pour qu'après, l'élève puisse se débrouiller, tu sais, en salle d'examen. C'est pour l'apprentissage, oui, mais il faut que ça puisse se poursuivre. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça. Puis des fois, là, en apprentissage, d'utiliser une méthode comme ça, d'utiliser un outil comme ça, ça évite la surcharge cognitive, qui fait en sorte que l'élève est capable d'interpréter une stratégie. Puis là, on est l'âge, puis on enlève cette mesure-là tranquillement, pas vite, mais au début, ça lui permet de se concentrer sur d'autres choses, d'être plus fluide sur d'autres choses, puis de se concentrer sur sa lecture, par exemple, sur sa compréhension sans avoir à focuser en plus sur décodeux, mais qu'une fois que ces trails-là sont faits dans son cerveau, il n'en a plus besoin de la mesure. Fait qu'on est capable après ça de l'enlever, mais tu sais, on peut l'utiliser en début d'apprentissage, mais en salle d'examen, ils n'en ont souvent même plus besoin, ils ne s'en servent à peu près pas parce qu'ils ont intégré toutes les connaissances et les notions, fait qu'ils n'ont plus besoin de cet outil-là du tout. Je pense que ça peut être super bien d'utiliser en début d'apprentissage, surtout pour nos élèves qui vivent beaucoup, beaucoup de surcharge. C'est vrai. Super intéressant, puis ça m'amène juste à présenter jeudi matin, il coûte 8 heures, 30 à 11h30, je crois que dans la salle des après-cours, donc sur le même lien Internet que vous avez utilisé, il y a un atelier de formation nationale mathématique, justement sur les outils d'aide technologique en mathématiques. Donc, c'est fait en collaboration avec Martin Tancard, qui est le conseiller pédagogique nationale en mathématiques, et Louise Deroy, qui est CP Récis nationale Math MST, dans le fond. Donc, hyper pertinent, plein d'outils, puis c'est non seulement l'outil, mais la valeur pédagogique, je pense que c'est un bel atout. Jeudi matin, 8h30 à 11h30. Il y avait Robin qui avait la main louée aussi. Oui, excuse-moi, Robin. Oui, bien, en fait, j'ai renvoyé le devoir, parce qu'il me disait que nous sommes toujours en train d'envoyer votre travail, comme si c'était, comme si parce qu'il y a plus de monde, c'était plus compliqué, mais bon, je l'ai renvoyé, j'ai refait le devoir, je l'ai renvoyé à quelques personnes, j'ai dit, je vais l'envoyer à moins de personnes, voir s'il est capable de le faire, puis ça semble être le cas, je l'ai envoyé à Annick Fortin, Karine Jacques, Émilie Laboissonnière, Sylvie Leblanc et Martin Hébert. Parmi les personnes que j'ai nommées, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont reçu à la dernière occurrence du devoir, je l'ai appelé APC Orto 2. Oui, j'ai reçu puis j'ai pris le temps de le faire pour qu'on ait au moins ça comme exemple à donner par la suite. OK. Super. Est-ce que est-ce que il y a quelqu'un qui veut montrer son écran puis après ça on passe à l'Émilie? On fait ça? On y va? Écoute, ça fait peu original mais on va y aller avec Annick parce que c'est le seul résultat qu'on a, c'est bon. Donc, on va voir son travail. Là, il y a ma vidéo dans le coin mais si l'élève, on avait choisi de ne pas mettre la vidéo, on aurait simplement la partie audio, on pourrait réécouter l'élève quand même. Puis là, dans le fond, il y a différentes informations qui nous sont données. Ici, c'est le nombre de mots lus par minute donc qui est à 140, ça le calcule automatiquement, vous n'avez pas besoin de starter une minuterie ou de calculer ça vous-même pour ceux qui le font. Puis le taux d'exactitude à 92 %. Vous pourrez aussi vous faire des devoirs par des tests. Vous savez un petit peu comment vos élèves lisent, ça vous donnerait une idée. Ici, c'est un code de couleur. Dans le texte plus bas, les mots qui sont correctement lus sont restés noirs, normaux. Puis il y en a d'autres comme le mois d'août, le 104, le 1-1 1991. Là, il y a des couleurs dessus. Le code couleur qui est en haut nous dit c'est quoi l'erreur qui a été commise. Pour le mot à août, j'ai fait une mauvaise prononciation. En cliquant dessus, il y a moyen d'aller réécouter le petit bout de vidéo Robin qui concerne juste ce mot-là. Oui, on fait passer au mot. Vous allez voir, c'est assez fun. Fin août 1991, au contact de la B-Week conduite avec grâce par Viviane. Comme j'ai maré direct, le mot, j'avais dit au lieu de à août. Peut-être que le logiciel a compris que je ne l'avais prononcé pas comme il faut. Vous pouvez aller réécouter votre élève pour voir vraiment ce qu'il a dit parce que le logiciel est quand même pas mal puissant mais ça peut vous donner une idée. Ensuite, ce qui est en turquoise, c'est des insertions. Le logiciel, il a comme compris le mot 104, 1, 1. Si vous voulez, on va reculer. Je vais aller à partir du mot fin et on va entendre le bout comment est-ce qu'il a pu insérer 104, 1, 1 dans cette phrase-là. Moi, je ne comprends pas comment tu as pu faire ça mais on va l'écouter. En cette fin août 91, au contact de la vie ouïe conduite avec Grace. Oh, je n'ai pas entendu 104. En fait, c'est parce qu'elle a omis 1991 et il a compris 104, 1, 1 quand elle a dit 1991. c'est bon. Oui, parce que le 1991 est en rose. Rose, c'est omission. Ça veut dire qu'il a fait comme si je ne l'avais pas lu du tout. Ça veut dire qu'il a changé mon 91 pour 104, 1, ce qui quand même ne se ressemble pas beaucoup. Puis ensuite, le BWIC m'a dit mauvaise prononciation. Ça fait qu'encore là, c'est un genre de mot qu'on pourra aller réécouter. Ensuite, il y avait le 2 que je n'ai pas nommé de la chair. Je ne l'avais pas nommé le 2. Il y a de la ferraille, la chair, un thème de voix à une aura comme celle en bas. Tu n'as pas dit de la chair, tu as dit de la chair. Oui, c'est ça. Puis des fois, j'ai fait le test en le disant quand même correctement, mais quand je l'avais essayé avec Robert, tu te souviens, par bout, j'avais lu vite, 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 puis même quand l'élève l'est très vite, c'est aussi efficace. Ne serait-ce que si c'est… Parce que les autres commentaires d'autres autres qui l'ont utilisé, c'est sûr qu'ils en laissent passer puis qu'il y en a que, tu sais, Buick, probablement que moi, je l'aurais laissé. Il l'aurait laissé bon. Mais c'est juste que ça évite en fait de prendre des notes sur l'élève et de les avoir utilisé comme deux applications parce que des fois, il y en a qui utilisent Audacity, il y en a qui utilisent les vidéos insérées, dans leur téléphone ou quoi que ce soit. Donc, ça permet de vraiment tout rassembler au même endroit, ne serait-ce que ça, je pense que c'est un gros plus. Oui. Puis qu'à gauche, les petites options, dans le fond, la sensibilité de la prononciation que Robin montrait, pour les élèves, on peut l'ajuster un petit peu, qu'ils soient plus ou moins sensibles. Par contre, vous pourriez le laisser avec des élèves, mais nous, les tests qu'on a faits, il n'y avait pas vraiment de différence entre l'un ou l'autre. Peut-être que des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de difficulté à prononcer, ça pourrait faire une différence. Ou pour des élèves plus jeunes, peut-être du primaire, mais je pense que pour nous, ça ne fait pas une grosse différence. C'est quand même là. Puis l'idée, je pense, derrière ça, c'est vraiment d'une fois à l'autre de regarder le taux d'exactitude. L'élève devrait finir par s'améliorer. Puis ça, comme vous avez accès à vos devoirs, vous pouvez retourner dans le temps et regarder ce qui avait été fait un mois ou deux auparavant puis regarder s'il y a des améliorations. Ça fait pas mal le tour. On pourrait demander à l'élève qu'il recommence comme n'importe quel devoir. C'est une petite option. Stéphanie demande est-ce que l'élève voit les codes de couleurs et les résultats ou c'est vraiment juste l'enseignant? C'est vraiment juste l'enseignant. Ça fait que si vous voulez le regarder avec l'élève, il faut s'asseoir avec lui parce que l'élève, lui, la seule chose qu'il peut regarder, c'est sa note que Robin pourrait donner. Idéalement, je me permets, je m'insère, Annick, idéalement, moi, j'aurais offert une rétroaction peut-être même en vidéo. J'aurais fait une capture d'écran puis j'aurais revisé ce texte-là puis tu peux l'acheminer après à l'élève. Oui, parce que c'est ça, l'élève, ce qu'il voit, c'est si le prof, il donne une note comme mettons 80 %, il va voir qu'il y a eu 80 sur sa lecture mais il ne verra pas c'est quoi ses erreurs. C'est ce que vous voyez, il ne verra pas. Mais par la capture d'écran, en retournant ça à l'élève en privé, par exemple, ce n'est pas long à faire puis il pourrait voir son résultat. Je ne pense pas que ce soit une optique qui a la prétention d'être très précis, d'être super sur la coche, mais à tout le moins, ce qui n'est, ce qui n'a pas de marque, tu sais, de chaque côté, de tout ce qui n'est pas marqué, ça, ça veut dire que tu l'as bien lu puis généralement, c'est le cas. Ça fait que ça va attirer l'attention sur des zones où, mettons, l'ordinateur n'est pas certain si tu l'as bien lu. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je ne suis pas certain que ça a été bien lu dans ce coin-là mais c'est pour ça qu'il y a un prof derrière pour venir le réécouter et dire non, ça, c'était très bien. C'est extrêmement rapide. Si votre texte, je l'avais mis un petit, mais si le texte, ça prend cinq minutes à l'élève à lire, vous autres, la correction est instantanée, vous n'avez pas besoin de le réécouter toutes les cinq minutes que l'élève dit puis de l'arrêter et de prendre vos notes. Puis même, c'est un super bel outil. Richard, tu as une question? Oui, est-ce que l'enregistrement est disponible pour l'élève? Par exemple, lorsqu'il s'enregistre, est-ce qu'il s'est déposé quelque part où il peut aller se réécouter ou non? Non, c'est vraiment une remise de devoir. Il peut se reprendre si vous retournez ça puis vous dites reprends la lecture, bien là, il peut se réenregistrer. Il peut revoir l'enregistrement qu'il avait fait puis choisir de garder lui ou de refaire un nouveau goût. Un grand merci. Je pense qu'on va faire des expérimentations chacun de notre côté, mais les commentaires semblent vraiment excellents. Un grand merci, Robin et Annick. Ça fait plaisir. On aurait bien sûr que tout le monde puisse faire un petit enregistrement puis qu'on voit le résultat, mais si vous voulez le faire, de toute façon, le devoir est encore là. Si vous le faites après, Robin pourra peut-être faire ça, une petite capture d'écran puis vous retournez votre résultat pour que vous voyez qu'est-ce que ça a l'air. Super, merci. Maud? Oui, bien merci. C'est vraiment intéressant. En tout cas, ne serait-ce que pour compter, pour voir la vitesse de lecture, je trouve ça vraiment super. Puis, bien, dans le fond, j'ai trouvé l'autre fois, j'ai passé ça sur Facebook un outil aussi pour la fluidité de lecture. Vous en avez peut-être déjà comme ça, mais je le trouvais intéressant. Je l'ai mis ici dans la discussion. C'est différent. Dans le fond, on peut mettre le texte qu'on veut puis on peut choisir la vitesse de lecture. Donc, le premier, c'est quand même assez lent. L'élève doit essayer de lire le texte dans le fond aussi vite que le logiciel, tel logiciel cache les mots finalement. Puis, on peut l'accélérer de plus en plus vite. Je trouvais ça aussi intéressant comme outil pratique pour essayer d'améliorer la vitesse de lecture. Merci. Pour l'autre trouvaille, c'est une valeur qu'on ne connaissait pas l'année passée pendant les périodes qu'on était en télétravail. Tout ça, ça aurait été vraiment le fun de voir comme ça aux élèves. C'est nouveau aussi, ça n'existait pas. Ils viennent de sortir ça. On a tant des petites surprises, de nouveautés. Oui, c'est ça. Probablement qu'il va s'améliorer. On vous dit que l'élève ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas voir, mais avec l'utilisation, probablement que les enseignants vont dire à Microsoft, nous, on aimerait ça que l'élève y voit. Peut-être que dans les prochains mois, il y aura des améliorations aussi à cet outil-là. Quand on a découvert cette nouveauté-là, en même temps, on a découvert les travaux par équipe. Quand je disais, tu peux assigner le devoir individuellement ou faire des équipes, ça, c'est le fun aussi. Ça crée un document collaboratif. Il y a un seul, tant que tu fais une équipe de trois, il y a un seul des élèves qui doit remettre le travail pour que ce soit considéré une remise de travail pour les trois. Puis c'est un document collaboratif. Il y a un petit tweak, par exemple, il faut faire attention, il faut prendre le soin. Vous savez, quand on affecte un document, par exemple, Word dans un devoir, il faut aller dans les trois petites billes au bout, puis dire l'élève, chaque élève peut modifier sa copie. On le fait, ça, on dit chaque élève, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas chaque élève, c'est chaque équipe qui pourra modifier sa copie, puis ça rend le document accessible en lecture et en écriture. Ça fait qu'on met ça, chaque élève peut modifier sa copie, mais en fait, on crée des équipes, puis là, ça va être un document collaboratif. On est prêts pour un autre pandémie. On va se laisser un break. Merci. Virginie? Le outil peut être très intéressant en anglais aussi, je trouve, pour la prononciation, parce que, oui, la fluidité en français, mais il ne faut pas oublier que c'est comprendre, surtout adulte. Oui, on peut le travailler, mais je trouve qu'en anglais, cet outil-là est vraiment génial pour aider les élèves dans leur prononciation. Oui, cette semaine, en préparation, on l'a fait avec Robin, puis là, on s'est dit, bon, qui lit le texte? On n'est pas des pros de prononciation en anglais, puis étonnamment, j'ai eu 100 pour ça. Je me trouvais tellement bonne. Mais tu sais, ça devait être bien prononcée pareil. Il voulait se dire, peu importe l'accent que toi, en anglais, là, il considérait que la prononciation était correcte. On fera un exercice du même type en allant jouer avec la sensibilité. Ah oui. Merci. Karine, tu viens de partager une ressource? Oui, en fait, j'avais, on m'avait envoyé le même lien que Maud a partagé tout à l'heure, puis je suis allée perdre, je me suis contrôlée, il y a vraiment beaucoup de temps à perdre sur le site dont je vais donner bien. Il y a plein d'outils, entre autres en lecture, pour ceux qui font encore les versions papier de la fluidité en lecture, il y a possibilité d'entrer manuellement un texte qui va nous compter au bout de la ligne il y a combien de mots dans chacune des lignes. Il y a plein d'outils, autant en français qu'en maths, je sais que personne n'a de temps à perdre, mais c'est du beau temps à perdre des heures à s'amuser, à aller voir tout ce qu'il y a disponible sur ce site-là. Oui, bien merci, merci énormément. N'hésitez pas, puis tu sais, je le rajouterai sur le site internet de toutes nos, bien nos coups de cœur ou quoi que ce soit, donc dans le site des APECO puis sur le site des services médicatifs complémentaires. Virginie? Donc, bien, je vous présente le service Coup de pouce qui est un service qui est offert au Centre Saint-Louis depuis quand même, tu sais, une bonne quinzaine d'années, mais avec la pandémie, on a mis un peu ça sur la glace, le responsable est parti à la retraite, donc on a comme une offre revampée Coup de pouce. Coup de pouce, c'est un des services de la Clinique d'aide pédagogique de notre centre qui est comme le soutien direct à l'élève en complément du soutien de la classe. C'est Marie-Josée qui est avec moi, Marie-Josée Langlois qui est l'enseignante responsable de la Clinique d'aide et qui est la responsable en même temps du service Coup de pouce. Donc, Coup de pouce, c'est un soutien qui est donné par des élèves à d'autres élèves, donc c'est vraiment un soutien par aidant axé sur les apprentissages. N'importe qui peut être aidant, n'importe qui peut être aidé, n'importe qui. Un élève qui a une certaine facilité avec la matière peut en aider un autre qui a certaines difficultés avec la même matière. Donc, c'est vraiment un service, c'est ça qui est offert à tous, qui est en réponse aux besoins que les élèves nous ont mentionnés, notamment le besoin d'interaction, tout dépendamment, surtout en FBD, le besoin d'interaction, d'être en échange avec quelqu'un. C'est aussi pour les élèves qui ont besoin d'un petit peu plus de temps et d'explications pour intégrer la matière, donc ça répond à ces besoins-là. Puis on offre également un volet qui est plus technologique, donc nos élèves qui ont besoin de se familiariser avec certaines fonctions d'aide ou peuvent avoir de l'aide d'un élève qui est plus expérimenté avec la même fonction d'aide et qui est en mesure de l'aider. Donc, c'est ça, il y a vraiment un système de référence. Là, vous savez, dans l'infographie qui est en lien dans l'ordre du jour, vous avez aussi des liens, ce qui est souligné, ce sont des liens qui vous mènent vers nos outils, donc on vous les partage si jamais ça peut vous inspirer. Donc, c'est vraiment Marie-Josée qui est responsable de publiciser le service, qui reçoit les références, qui va faire les pairages en fonction de ce qu'elle a, de ce qu'elle reçoit comme référence, de ce qu'il a comme besoin. Je ne sais pas, Marie-Josée, tu voulais-tu compléter par rapport à ça? Bien, c'est ça. En fait, moi, ce que je fais au début de l'année ou deux, trois fois par année, je vais faire une petite tournée de classe puis là, je présente aux élèves notre service coup de pouce puis là, bien, c'est à ce moment-là que je vais faire du recrutement d'élèves. Donc, je leur dis qu'il faut qu'ils soient motivés. Bien, il faut d'abord qu'ils soient présents en classe, qu'ils soient motivés parce que c'est certain que la présence en classe va être un préalable pour pouvoir venir au service coup de pouce. Donc, les élèves sont recrutés sur une base volontaire puis une fois que je les recrute, bien là, je leur explique plus en détail. Ils viennent au local, je leur fais visiter le local, je leur explique plus en détail un petit peu c'est quoi leur rôle par rapport au fait d'être tuteur. Puis là, bien, à ce moment-là, ils sont libres ou pas d'accepter. Mais c'est ça, ils ne sont pas obligés d'être super bons dans la matière, mais de vouloir rentrer en relation d'aide avec un autre élève, de vouloir l'aider à se motiver. Puis parce qu'ils sont vraiment, là, on va vous le dire après, ils sont vraiment accompagnés par moi lorsqu'ils viennent au local, ils ne sont pas laissés tout seuls, là, comme un travail d'équipe en classe. Ils sont vraiment accompagnés. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas obligés, là, d'avoir des 100 % dans la matière puis tout ça, là. Tu sais, on veut vraiment des élèves qui ont le goût de rentrer en relation avec d'autres. Le local, il y a vraiment un local qui est dédié à coups de pouce, là, sous la supervision de Marie-Josée. C'est ce qu'on a retravaillé, là, pendant la pandémie. C'est comme tout un peu l'ambiance et l'aménagement, là, du local. Il y a un horaire qui, bon, on a trois blocs de cours, nous, deux le matin et un l'après-midi. Donc, il y a un horaire qui est vraiment adapté, là, à la clientèle, aux besoins de la clientèle. Et le local est divisé en zones. Ce que vous voyez, les petites images, là, c'est vraiment nos zones de travail. Donc, tu sais, Marie-Josée pourrait accompagner trois diades, par exemple, en même temps, puis faire autre chose. Elle a son poste de travail également. Tout est aménagé, tout est planifié, vraiment, pour que les élèves, tu sais, l'emphase est mise sur la collaboration, évidemment, l'ouverture, l'autonomie, l'engagement, la responsabilisation. Puis c'est vraiment un local axé sur la mentalité de croissance, là. On le sent bien quand on entre. Là, vous avez juste une petite photo, là, mais quand, si vous pouviez visiter tout le local, là, on vous a mis d'autres photos, là, dans les liens, dans le lien aménagement. Marie-Josée, je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à ça. Bien, en fait, c'est ça, là, oui, il va y avoir des... On est encore en train de compléter le local, mais là, tu sais, on veut vraiment développer la mentalité de croissance, là, focaliser, là, sur, justement, le fait que je viens au local, mais c'est pour apprendre. Si je fais des erreurs, bien, c'est pas grave, tu sais, on travaille beaucoup par rapport à ça. Fait qu'il y a des outils, là, d'affiché, puis de présent, là, pour les élèves, là, entre autres, là, avec cet objectif-là, là, oui. Marie-Josée parlait de l'accompagnement qui est vraiment personnalisé, donc, en plus d'assurer la concertation avec l'équipe, bon, les intervenants, soit psychosociaux qui vont référer l'élève, les autres enseignants, elle accompagne, Marie-Josée, vraiment la diade, les petits outils que vous avez à gauche, c'est comme les aides-mémoires, l'aide-mémoire pour le tuteur, l'aide-mémoire pour l'élève qui est aidé, les élèves vont se fixer des objectifs, ils consignent eux-mêmes et leur présence via un système dans le classroom et là, on est, Marie-Josée est en train de travailler, le développement de la formation et l'évaluation des tuteurs parce qu'il y a des unités qui sont attachées à ça au bout du compte, cet accès, là, bien, je vais peut-être te laisser Marie-Josée en parler, là, de son accompagnement de ses outils, je pense que tu es mieux plastiquement pour le faire, Marie-Josée. Oui, bien, en fait, c'est ça, là, tu sais, dans le fond, vu que les élèves tuteurs, ils s'engagent, bien, tu sais, dans le fond, c'est comme une petite formation qu'on va leur donner, là, pour qu'ils deviennent un petit peu plus compétents puis en même temps, c'est des habiletés, là, qu'on leur donne, là, pour la vie de tous les jours, mais c'est ça, dans le fond, je les accompagne, là, dans le fond, je les aide à accompagner leurs élèves. Ils ont une petite formation, là, que je suis en train de peaufiner, là, sur la communication, l'écoute active et les stratégies pédagogiques, le déroulement d'une séquence d'aide puis, entre autres, dans la séquence d'aide, bien, c'est aider votre élève à se fixer un objectif smart puis à le réévaluer à la fin de la période puis, à la fin, j'ai toujours une petite réflexion que je fais avec eux sur l'accompagnement. Qu'est-ce qui a bien été? C'est quoi vos bons coûts? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Puis, j'aide le tuteur à faire le lien avec la formation, là, qu'ils ont, là, par rapport à l'écoute, la communication. Puis, le tuteur a toujours un petit devoir, bien, devoir à faire. Il y a peut-être deux, trois devoirs, là, durant tout l'accompagnement, là, mais c'est pour le voir évoluer, là, dans son rôle, là. Donc, c'est vraiment intéressant. Les jeunes, les élèves aiment vraiment ça, puis ça implique beaucoup. Puis, Marie-Josée, tu avais planifié, je pense, et en développement, mais une de tes petites évaluations qui va permettre, là, outre les heures d'accompagnement et tout ce que tu vas faire avec l'aidant, l'aider et l'aidant, je pense que tu voyais comme un peu le tuteur, pas le tuteur, mais le CV du tuteur ou c'était un petit peu ça que tu envisageais comme évaluation. Tu veux-tu juste en glisser un mot avant que je parle des unités? Oui, bien, en fait, c'est ça, là. Tu sais, dans le fond, avec la formation, bien, c'est le tuteur de s'évaluer comme personne, comme aidant, bien, c'est quoi tes qualités, comment tu te perçois. Fait que là, tu sais, j'avais comme une espèce de devoir qui était comme une espèce de CV de dire, bien, dans le fond, toi, c'est quoi tes qualités, qu'est-ce que tu penses que tu as besoin pour être un bon tuteur, puis tout ça. Puis, à la fin, bien, on va refaire ce CV-là de dire, bien, qu'est-ce que tu as développé finalement comme compétence, lors de ton passage, là, au local, puis dans ta relation d'aide. Donc, ça se veut évolutif, là. Donc, c'est vraiment intéressant, là, au point de vue du développement humain, de la sociabilisation. Fait que c'est pas juste au niveau de l'apprentissage, là. Fait que c'est ce qui est intéressant. Là, on est encore en, Karine, là, oui, on utilise des codes PER, mais on est comme encore en pleine pergiversation, là, on n'a pas réglé encore lequel, parce qu'il y a des élèves qui vont aider une première année, ils vont aider une deuxième année. Donc, là, on est en train de se démêler là-dedans, mais ça ressemble aux codes qui sont inscrits là, là, pour l'instant. Il reste des petites précisions à aller chercher. Je vous ai laissé, quand même, le courriel, c'est en lien dans la fiche, là, le courriel de Marie-Josée ou mon courriel, si vous avez des questions sur, ou plus, vous voulez plus de précisions ou il y a des outils que vous aimeriez avoir, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Oui, bien, j'avais des questions. Marie-Josée, toi, tu es enseignante, c'est quoi ta fonction, là, au centre? Bien, en fait, j'ai une formation en enseignement du français, mais je suis aussi forte aux pédagogues, là, de formation. Oui. Ah, d'accord, c'est ça. Je me demandais, là, tu sais, dans ta tâche, tu es dans ce projet-là qui a été monté, c'est toute l'équipe qui l'a monté. Est-ce que c'est dans le cadre des subventions de mesures spéciales ou c'est vraiment l'équipe qui a monté ça? Vas-y, Marie-Josée. Oui, bien, c'est ça, c'est un peu des deux. Tous ces services-là existaient déjà. Un coup de pouce, là, on vous parlait de la clinique d'aide pédagogique, la clinique d'aide pédagogique regroupe coup de pouce, l'aide en individuel des ateliers. Et oui, ça a été monté dans le cadre de la mesure que je ne me rappelle pas, il y a deux ans, on a monté le projet clinique d'aide pédagogique, puis Marie-Josée est engagée en tant qu'enseignante responsable de la clinique. Donc, c'est ça, son titre officiel, elle n'a pas nécessairement, on n'a pas d'orthopédagogie comme telle au centre, mais on profite de la compétence de Marie-Josée qui est aussi orthopédagogue. OK, parfait. C'est comme la mesure, les mesures, là, 30... 1560. Oui, 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 c'est ça, parce qu'on a voulu monter quelque chose comme ça, là, mais tu sais, c'est ça. Ça prend le personnel pour le gérer, là, c'est ça. Puis, est-ce que c'est vraiment un local qui est fait pour ça, là? Oui, c'est vraiment un local, c'est à peu près la grandeur d'une classe, ça fait qu'il est séparé en deux. Il y a la partie, là, pour l'accompagnement à les tuteurs, là, le tutorat, puis j'ai une autre partie, moi, qui est plus un petit bureau à moi, là, pour faire du suivi individuel, là, des élèves, là, qui ont vraiment des besoins très, très particuliers, là, qui me sont référés. Ça fait que des fois, je suis capable de pouvoir faire les deux en même temps, d'accompagner mes diates de tuteurs, puis de faire, mettons, un suivi, là, mais oui, fait que le local est vraiment dédié uniquement au service, là, coup de pouce. Combien d'heures que je fais par semaine, je voyais une question? Bien, en fait, il y a vraiment un horaire précis, là, parce que c'est sûr que moi, j'ai d'autres tâches, là, mais il y a à peu près une dizaine d'heures, là, d'horaires, là, que les élèves peuvent venir, là, faire du travail au local coup de pouce, là. Fait qu'ils choisissent un horaire, ils respectent leur horaire, là, durant la semaine, puis ils doivent, à chaque semaine, là, reconfirmer leur horaire, puis s'inscrivent, tout ça, dans les... À ce soir. Oui. C'est volontaire ou, tu sais, il faut qu'ils s'inscrivent avant? Est-ce que c'est des références? Ils peuvent se présenter comme ça? Non, c'est vraiment référé parce qu'on travaille beaucoup en concertation avec l'enseignant aussi parce que, tu sais, c'est souvent l'enseignant qui va pister l'élève, dire, tu aurais peut-être besoin de pouce ou j'aimerais te référer comme tuteur. Donc, l'enseignant est vraiment la courroie de transmission. Puis, c'est ça. Fait que les élèves qui viennent, en tout cas, à présent, le service sont vraiment référé, c'est sur référence. Peut-être qu'éventuellement, on aura un libre-service, mais là, on n'était pas rendu là dans notre route, mais c'est peut-être des idées, mais pour l'instant, c'est vraiment sur référence pour le suivi, pour faire un bon encadrement. Les élèves peuvent, j'apporterai une précision, les élèves peuvent s'auto-référer, mais il va vraiment avoir une boucle avec l'enseignant. C'est pour ça que quand vous regardez les outils de référence, on a la version élève, la version enseignant. Donc, un enseignant pourrait référer son élève, mais on va aller chercher l'adhésion de l'élève, évidemment. Et un élève pourrait s'auto-référer, mais finalement, l'enseignant dit, ben écoute, je ne t'ai pas vu de la semaine, tu ne peux pas aller juste à coups de pouce ne pas venir dans ma classe, il faut qu'on travaille en équipe. Donc, il y a vraiment une boucle qui se fait entre, c'est un trio, Marie-Josée va travailler à la fois avec les enseignants et les élèves pour que tout le monde soit arrimé finalement et qu'on ait le maximum d'effets pédagogiques avec notre élève. Non, mais avouez, quand même. Sachez, si vous voulez en parler à vos directions, on va faire un article pour le prochain inférieur qui devrait sortir au mois de décembre. Donc, tout va être documenté, les étapes, quoi que ce soit. Donc, des fois, pour en parler à un supérieur, attacher des mesures avec ça, je pense que ça va servir. Donc, on le mettra dans le groupe Facebook des orthopédagogues quand il sera sorti. mais assurément pour le sentiment d'appartenance pour si on veut faire des liens avec Cathy, l'apprentissage avec les pères, les piliers d'auto-formation. Il y a vraiment des beaux liens à faire. Bravo encore. Merci énormément d'avoir présenté. Merci. Rapidement, en fait, on essaie toujours que la rencontre d'une heure mais je pense que je suis vraiment pousse parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Il y a plusieurs webinaires qui s'en viennent dans leur diso. Donc, webinaires sur le VR et la participation des, l'implication des intervenants. Donc, c'est quelque chose à ne pas manquer le 22 novembre de 13h à 15h. Il y a un webinaire le lendemain sur la bienveillance. C'est le mot à la mode mais je crois qu'on en prend de plus en plus conscience qu'il faut être bienveillant envers nos milieux, envers les enseignants, envers nos élèves. Donc, le 23 novembre de 9h à 11h. Et il y a les appels d'ateliers de la FIAC et de la FIGE qui ont été, qui sont sortis. Donc, des projets que vous faites dans vos centres pour soutenir les adultes. Je pense que c'est vraiment de beaux congrès. S'il y en a qui ne sont jamais à aller au congrès de la FIGE. On a la chance d'avoir le président avec nous aujourd'hui. Martin, veux-tu vendre le congrès? Rene est invitée au congrès donc ça vaut déjà la peine de venir. Si je peux dire plus, c'est sûr que c'est un congrès qui est super intéressant parce que c'est des intervenants de la FIGE. Donc, on n'a pas besoin de retourner à l'habituel. Ah bien ça, on le fait avec les jeunes adaptés aux adultes. Non, c'est des projets qui sont faits par des gens qui interviennent auprès des adultes. C'est super intéressant. Puis j'imagine qu'à un moment donné, vous allez aussi pouvoir regarder parce que le congrès a lieu les jeudis, vendredis, 28 et 29 avril. Mais le 27 avril, on a toujours l'intention de faire comme on l'avait fait à Lévis, proposer un local pour vous rassembler, des gens qui sont en orthopédagogie. Vous avez des idées de choses. Donc, vous pourriez profiter du fait que c'est collé sur le congrès, vous vous déplacez une fois, mais vous avez le temps de vous rencontrer une journée complète le mercredi. Faites des propositions. On est ouverts à soutenir les rencontres. On est bien, bien contents quand les orthopédagogues ont une chance d'échanger entre eux autres et de travailler ensemble. N'hésitez pas à nous soumettre des propositions pour une journée pré-congrès en orthopédagogie. Voilà. Bien, écoute, c'est sûr que si ça a lieu et que je vois des mains levées, est-ce qu'une journée pré-congrès le 27 avril pourrait vous plaire? Une journée d'échange, de partage, de formation, tout ce qui sait? On passera au vote ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que quand on va avoir le go, on va mettre tout ça en œuvre et c'est sûr qu'on va avoir besoin de vous pour l'organiser et l'orchestre. Mais on se souvient encore de Lévis pour ceux qui se disent que ça fait quelques années et qu'on voudrait revivre cette expérience-là assurément. Peut-être une mention parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai vu dans l'ordre du jour Maud est là pour peut-être nous parler un peu d'un comité de mentorat qu'IFG est en train de mettre sur pied. Oui, bien justement, j'avais mis le lien pour la capsule pour éviter les gens. Dans le fond, la QFG a plus plusieurs comités sur lesquels on peut s'impliquer. Moi, je vais faire partie de celui sur le mentorat qui est tout nouveau. Là, on est à la recherche de gens qui ont envie de s'impliquer là-dedans pour bâtir. Ça pourrait être quoi dans le fond le comité mentorat? L'idée de base, c'est d'avoir des mentors finalement pour pouvoir accompagner les nouveaux qui arrivent en FGA. On pourrait le faire pas besoin dans les mêmes centres. Ça pourrait se faire même dans différents endroits au Québec. Aussi, de bâtir des outils qui pourraient être vraiment utiles à donner aux gens qui arrivent en FGA, qu'au retour, pas juste pour les orthopédagogues, tous les corps d'emploi en enseignant. Donc, bref, là, je vous invite si jamais il y en a qui ont envie de travailler là-dessus à communiquer avec nous, dans le fond, avec moi, ou en quoi, Marie-Hélène et moi pour ce comité-là pour qu'on puisse bâtir sur ça ensemble. C'est tout nouveau. On parle d'insertion socioprofessionnelle. Wow! C'est un grand besoin dans tout le réseau de l'éducation, mais en FGA aussi, surtout qu'on n'en a pas entendu parler beaucoup dans nos parcours universitaires. Donc, un grand merci. C'est pas à vous impliquer à l'association. L'association a besoin des implications. Puis une implication, c'est pas 20 heures par semaine, c'est vraiment à votre... ce que vous pouvez donner. C'est hyper important pour la survie et pour que ça soit pérenne. J'aime ça, le mot pérenne. Congrès de la TREAC, Institut CA. Il y avait un point à l'ordre du jour qui était sur Facebook et qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que Catherine fallait qu'elle quitte. Donc, ça sera réuni le 17 décembre prochain. C'était pour le pont entre la FBC et la FBD. Donc, le centre de service des Samores a mis en place un code de cours pour vraiment faciliter le transfert en FBC et FBD ou pour accueillir nos élèves qui arrivent directement du secteur des jeunes en FBD et pour qui la marche elle est vraiment immense. Je pense que c'est vraiment un gros besoin. Donc, ce sera partie remise le 17 décembre à novembre. Alors, à tous et à toutes, un beau mois de novembre. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez poser questions, écrire, quoi que ce soit. Puis moi, mon travail, c'est vraiment de vous réseauter entre vous. Donc, quand vous avez une question puis que je ne sais pas la réponse, je l'envoie dans l'univers puis l'univers généralement répond. Prochaine rencontre, le 17 décembre à midi. Alors, ben, bon monde avant tout le monde! 6 décembre à midi. Alors, ben, bon monde 1 décembre à midi. 5 décembre à midi. 6 décembre à midi.